Donc, on va commencer. Bonsoir à tous, je suis l'Irréductible Gamer et bienvenue au podcast numéro 5. Je me présente, je suis Patrick, l'Irréductible Gamer et ce soir, plusieurs sujets dont on a plusieurs jeux, donc plusieurs choses que je joue depuis quelques semaines. On parle de titres comme des Rizzogun, sur la Vita, on parle d'un des jeux les plus parlés de ce temps-ci, Bloodborne, sur l'exclusivité sur la PS4, entre autres. On va parler de quelques faits de nouvelles, un peu d'opinion, donc une belle émission. On va être très occupé ce soir, donc ne vous gênez-vous pas s'il y a des gens qui regardent et que vous avez des questions, juste à m'écrire sur le chat de Twitch, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, on va commencer avec tout ça, avec vraiment les jeux qui me font énormément de plaisir à suivre et à écouter et à suivre et à jouer ces temps-ci. Et une de mes vraiment très très belles surprises depuis maintenant quelques mois que je suis et qui devient une drogue pour moi, on va parler de Game of Thrones. Donc, depuis maintenant une semaine, il y a le troisième épisode qui est sorti de la sorte de la série de jeux Telltale. Et maintenant, on commence à vraiment voir les morceaux se mettre en place. Donc, c'est une série qui va être cette fois-ci divisée en 6 épisodes au lieu de 5 pour ce qui est le contraire de tous les autres jeux de Telltale. Et vraiment, maintenant, on commence à voir l'inspiration et le type de narration qu'on voit habituellement beaucoup plus dans la série télé parce que vraiment, encore une fois, on a une histoire qui est vraiment divisée sur plusieurs personnages qu'on suit en parallèle. Et là, les morceaux, l'image globale de ce qui se passe est vraiment en place. On a la famille Forrester qu'on continue de suivre à travers toutes les péripéties et surtout depuis la mort de leur maître, voir un peu tout s'écrouler et que le monde veut profiter des ressources de cette famille-là. Et là, maintenant, à travers un personnage qu'on voit sur le mur, on voit Jon Snow, qu'on voit également dans la série télé. On a une des filles qui travaille maintenant avec Cersei et qu'on voit notre cher Tyrion, qui est donc aimé et qui est excellent dans cette série-là, qui tourne autour de tout ça. On parle d'une réception même qu'il y a eu au Paul, on ne l'a pas vue, mais on a mentionné le roi Geoffrey, qui a même quelques petits problèmes dans cette série-là. Et comme vous l'avez vu dans mon script, dans ma capture d'écran d'il y a quelques instants, on voit même qu'elle ici, la maître des dragons, vraiment suivre ce qui se passe d'un oeil attentif parce qu'elle aussi a son agenda, a des choses à prouver, a des choses à regarder. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passe présentement. C'est très, très, très plaisant. Un gros cliffhanger, encore une fois. Et définitivement, maintenant que vraiment la table est mise, il y a de l'action sur tous les points de vue. C'est quelque chose de très intéressant qui se passe. Et définitivement, en souhaitant que le prochain épisode ne vienne pas que dans plusieurs mois parce que là, vraiment, tout est en place et ça se passe très, très bien. Je suis extrêmement heureux de ça. Donc, ceci est une de mes, on peut dire, trouvailles, mais surtout plaisir coupable des derniers jours. Un autre jeu également que je redécouvre parce que je lui avais joué sur la PlayStation 4 à sa sortie et maintenant, je le joue sur la Vita. On parle de Rezo Gun. Rezo Gun a vraiment fait sa marque à la sortie de la PS4, étant un des jeux gratuits qui a été ça qui a sorti probablement dans les tout, tout, tout débuts de la console, qui a eu un app que des membres de PlayStation Plus ont pu avoir gratuitement et qui vraiment poussait la machine qui a vraiment marqué le style de visuel qu'on pouvait s'attendre. Et vraiment, quand même, avec l'image de la version Vita qu'on voit à l'écran présentement, le nombre de vaisseaux et de particules, de choses qu'on voit à l'écran maintenant, c'est vraiment, ça a été vraiment très, très, très impressionnant. Pour ceux qui ne connaissent pas Rezo Gun, c'est un jeu dans lequel on est un vaisseau d'un choix entre trois et c'est inspiré beaucoup des vieux jeux d'arcade comme les Galaga et compagnie qu'on a connus ces dernières décennies. Mais que maintenant, le tout se passe de haut en bas, ça se passe de gauche à droite. Les petits tableaux sont vraiment sphériques autour d'une même structure. Et il faut survivre à toutes ces hordes d'ennemis qui peuvent arriver d'un côté comme de l'autre. Et définitivement, ça peut causer de très gros problèmes de très belles surprises parce que, comme vous pouvez le constater, il peut y avoir énormément d'actions qui se passent à la fois et de plus à travers tous ces ennemis-là. On parle d'être capable de pouvoir sauver des êtres humains qui sont capturés dans des espèces de boîtes en même temps. Donc, survivre aux ennemis en plus de se battre contre tout ce qui se passe en maintenant, c'est beaucoup d'actions, beaucoup de choses. Ça teste nos réflexes au maximum. Pour moi, ça me fait un petit changement avec tout ce qui se passe avec Rogue Legacy que j'ai joué et parlé beaucoup, beaucoup ces dernières semaines. Petit flash news, je peux dire que ça a avancé très, très bien. J'ai même battu tous les boss intermédiaires. Il ne me reste qu'à attaquer la dernière étape qui est extrêmement difficile. Une grosse bataille sur deux phases en même temps. Classique des vieux jeux comme ça. Et définitivement, lui aussi, un autre jeu difficile, mais qui est très intéressant. Sinon, je n'en parlerais pas comme ça. Et je le recommande vraiment à tous pour pouvoir avoir un bon challenge et du UC1. En tant que joueur un petit peu plus hardcore, on aime ça des challenges. Donc, après Game of Thrones et Rezo Gun, un de mes plaisirs coupables qui est sorti la semaine passée, on parle de Borderlands et avec la sortie de la Handsome Collection qui est sorti maintenant sur les consoles de génération courante. On parle vraiment d'un ensemble très fortement rehaussé. Les graphiques sont superbes. Le style cell shading upgradé à la saveur du jour avec la résolution 1080p en 60 frames par seconde se porte tellement bien à ce style de jeu. Je n'ai pas eu la chance d'essayer encore en multijoueur, en coopération, mais tout seul, et les gens ont pu le voir sur mon channel Twitch avec mes diffusions précédentes, c'est d'une qualité et d'un plaisir immense. Je retrouve tout l'humour que je m'étais ennuyé, particulièrement de notre chère Claptrap, qui est notre mascotte adorée. Et définitivement, beaucoup d'heures, beaucoup, beaucoup d'heures de plaisir. Je n'ai fait qu'un 2 à 3 grosses missions d'histoire en 2 heures environ et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres à faire et on parle même pas des contenus téléchargeables. J'ai hésité beaucoup entre commencer par le Pre-SQL ou commencer par Borderlands 2. J'ai décidé d'aller dans leur ordre de parution en soi, donc commencer par le 2 et finir par Pre-SQL. Choix débattable, j'en conviens, mais qui ne me nuit pas du tout. Je me dis que même si la Pre-SQL vient avant, s'il s'est sorti quand même avant sur le marché, ça ne devrait pas nuire en soi au plaisir de pouvoir jouer. Donc à partir de là, si les gens veulent y aller plus de façon chronologie ou de date de parution, les deux sont définitivement une option intéressante, dépendamment de vos priorités et de comment vous voyez les choses. C'est tout simplement, par contre, si vous avez une console et vous n'avez pas encore joué à Borderlands, allez-y parce que définitivement, je ne peux pas croire que pour le prix d'un jeu, qu'on se retrouve avec deux jeux ensemble, avec autant d'heures de jeux, avec autant d'heures de contenu. Et c'est comme on dit, la seule chose qui l'avait rendu encore peut-être un petit peu plus parfait, c'est si l'un aurait été là, mais rendu là, c'est se plaindre le ventre plein, parce que définitivement Borderlands Handsome Collection, recommandé pour tous. Désolé à parler comme ça, l'eau est très importante, donc après Borderlands, je suis comme beaucoup, beaucoup de joueurs présentement et je me mets au défi avec le jeu difficile de l'heure présentement, on parle de Bloodborne. Donc, Bloodborne, ce jeu RPG, tant discuté dans à peu près tous les sites connus de jeux vidéo depuis maintenant une semaine et qui est fidèle à la réputation de From Software, le créateur du jeu et de la série des Souls de laquelle s'inspire Bloodborne, donc Demon's Souls et les deux Dark Souls, c'est un défi incroyable. Je dois avoir joué présentement pas loin de 2h30, je dois être mort environ 35 fois, je dirais, donc à la hauteur de tous les jeux Soul, ça demande beaucoup, beaucoup mon petit change pour être capable de pouvoir suivre tout ce qui se passe, parce que définitivement, c'est un jeu qui en demande énormément, qui demande une patience et une méthodologie telle qu'on voit rarement dans les jeux de générations courantes, qui est habituellement réputée pour être un peu plus facile, mais Bloodborne est toute une exclusivité et comme on peut le voir sur l'image que je vais remontrer, le visuel est d'une qualité spectaculaire, le monde qu'ils ont créé et réaliste, vrai et nous donne vraiment les frissons dans le dos, que ce soit par le visuel, que ce soit par la sonorité, les créatures, tout ce dans lequel on s'immerse à 100% dans cette aventure, c'est quelque chose de, il n'y a juste pas de mot autre que bravo, bravo à FromSoftware d'avoir encore réussi à livrer la marchandise comme ça, je vais avouer que définitivement, les débats posés sur la difficulté du jeu sont définitivement de vigueur, avec toutes ces qualités-là, par contre, je dois avouer que une des choses que j'ai vraiment lues et je l'ai constaté moi-même, c'est que le point négatif de Bloodborne, les temps de chargement sont pénibles, pour un jeu qui a une réputation dans lequel on va vraiment mourir et mourir plusieurs fois, le fait qu'à chaque fois qu'on meurt, il y a une période de chargement d'environ 10 à 15 secondes en moyenne, parfois, à chaque fois, ça peut allonger notre période de jeu de beaucoup, superficiellement, parce que ça ne devrait pas être si long que ça, c'est le seul point négatif, vraiment, que j'y trouve jusqu'à maintenant, donc, je suis capable de passer outre ce problème technique, mais définitivement, maintenant, j'explore beaucoup la carte, je veux apprendre ce qui se passe avant vraiment d'aller affronter les ennemis plus coriaces, j'ai eu mon expérience directe avec ce qui s'est passé lors de ma première rencontre, que par hasard, je suis tombé sur le premier boss, et oui, tel que vous pouvez le voir sur ma chaîne Twitch ou YouTube, de l'irréductible gamer, bien sûr, je me suis fait ramasser solide, et je n'étais pas prêt du tout, mentalement, et l'évolution de mon personnage, tout simplement, je n'étais pas prêt du tout à être capable de battre ce premier boss-là, mais maintenant, je connais plus la carte, je connais plus l'environnement, un peu comment améliorer mon personnage, donc Bloodborne, à la longue, je vais l'avoir, mais bien sûr, je joue lorsque, je vais être prêt à mourir, à patienter, à vraiment explorer méthodiquement, et non pas sans penser, donc, excellent jeu, mais définitivement, ce n'est pas un jeu pour tout le monde, et les durs de durs vont vraiment apprécier le fait qu'à chaque ennemi, à chaque obstacle, lorsqu'il est surmonté, la fierté du joueur qui a accompli une mission, et elle n'a pas de mots définitivement dans ce jeu-là, donc encore une fois, bravo à From Software, et je vais vous en reparler, c'est clair, dans les prochaines semaines, parce que je n'ai pas fini de jouer à Bloodborne, j'ai l'impression que je vais jouer pendant longtemps encore, donc, point de vue des nouvelles en soi, c'est pas mal ça, par contre, deux sujets d'opinion que je voudrais vraiment amorcer, premièrement, les jeux comme Bloodborne font ramener la fameuse question des jeux difficiles, beaucoup de gens trouvent ce jeu-là injuste, que c'est trop dur, que c'est pas quelque chose qui devrait sortir sur le marché, mais, maintenant, dépendamment de qui on parle, est-ce qu'un jeu trop difficile, ça existe? C'est débattable, et selon moi, non, parce que le domaine du jeu est maintenant quelque chose d'accessible, vraiment à tous, tous les joueurs, que ce soit les gens de la génération Nintendo, comme moi, qui n'ont jamais arrêté, ou le joueur occasionnel, il faut essayer de plaire à tout le monde, et maintenant, cette génération-là de consoles se plaint, se veut comme une pour les joueurs, donc, ce style de jeu-là, qui demande vraiment tous nos petits changes, ça en prend, et d'avoir une compagnie comme FromSoftware, qui est quand même de moyenne importance, backée par une compagnie First Party, donc, de premier plan, comme Sony, est vraiment mis de l'avant, c'est quelque chose de téméraire, et c'est quelque chose de très apprécié dans les cercles de joueurs, parce que, vraiment, ça les met dans une classe un petit peu à part, considérant que Halo se veut vraiment, et Microsoft se veut un peu plus adulte, mais plus casual dans le sens plus facile d'accès, Nintendo est définitivement, comme toujours, la console réputée pour être celle familiale, familiale, et vraiment de party, et Sony sont vraiment en train de se repositionner encore pour celle des joueurs, d'investissement des joueurs qui recherchent les jeux de longue haleine, et de vraiment plonger comme les anciennes PlayStation étaient des machines pour les jeux de rôle, donc, surtout pour les jeux de rôle japonais, que sa réputation a vraiment été faite beaucoup grâce à ça, avec des jeux comme Bloodborne, ça ne fait que confirmer cette réputation-là, qui est maintenant établie depuis plus d'une décennie, maintenant. Moi, en soi, c'est sûr que ce n'est pas tous ces jeux-là que j'ai encore le temps de jouer et d'apprécier à sa juste valeur, ayant, bien sûr, travail à temps plein, famille avec trois enfants, des études à temps partiel pendant huit mois sur douze dans l'année, c'est sûr que beaucoup de jeux difficiles, je n'ai pas le temps, comme j'avais auparavant, de pouvoir vraiment m'amuser à les explorer, et à en profiter au maximum. Celui-là est venu me rejoindre particulièrement dans un, parce que c'est une exclusivité, et Bloodborne, parce que, où c'est tout ce monde victorien, mélangé d'horreur et de fantaisie, est vraiment quelque chose qui est venu me chercher depuis les premières images, et ayant grandi en aimant des jeux comme Devil May Cry et Resident Evil, c'est sûr que le côté horreur me ramène un petit peu à ça aussi, particulièrement du Resident Evil 1, avec les scènes de créatures épeurantes, et de tous ces, les sauts que ça te fait faire des fois lors des surprises, des trappes, les choses comme ça. Donc, ça me ramène un instinct de survie en soi, dans un jeu que je veux vraiment plus un RPG. Donc, ça a une place très unique pour moi, Bloodborne, et c'est pour ça que je crois que les commentaires sont généralement extrêmement positifs. Je crois qu'autourne, dans les Metacritic et tous les sites de critiques, ça se situe toujours dans les 8.5-9 en moyenne. Donc, malgré le fait que ce soit difficile, les gens l'apprécient beaucoup. Donc, bien sûr, il faut reconnaître une difficulté trop artificielle, qui se veut juste allonger la durée d'un jeu, ou un jeu qui se veut seulement difficile, mais bien dosé, et quand même juste, et la ligne est très très mince entre les deux, je crois que ce titre-là le fait à merveille. Donc, définitivement, je rentre dans la même catégorie, la difficulté que ce qu'on parle avec les Rogue Legacy, avec les même des vieux Ninja Gaiden, Mega Man. Donc, dans cette catégorie de... Il faut vraiment avoir les sens à l'affût, pour les apprécier à 100%, mais moi, ça a réussi à venir me chercher. J'espère pouvoir être capable de pouvoir le terminer, parce que mes premières heures ont été extrêmement positives, j'ai adoré l'expérience, et j'espère que ça ne va que continuer là-dedans. Donc, à suivre pour avoir mes commentaires au cours des semaines. Et dernière petite nouvelle que je m'en voudrais de ne pas en parler, c'est la nouvelle qui frappe tous les gens qui travaillent chez Future Shop, et tout ce remaniement avec une autre bannière qui va disparaître du paysage canadien. Sur le coup, j'ai été très attristé et très surpris d'une décision comme celle-là. Mais avec le recul, après avoir analysé tout ce qui se passe, je crois que c'est même surprenant que quelque chose comme ça ne soit pas arrivé avant. Donc, beaucoup de gens le savent déjà. Les magasins Future Shop ont été achetés il y a plus d'environ une dizaine d'années par Best Buy. Donc, Future Shop appartenait à Best Buy. Et ici, Best Buy a commencé à s'intégrer après, mais quasiment en s'annexant au Future Shop. Donc, énormément d'endroits et un Future Shop et un Best Buy collés. Donc, avoir deux magasins, deux chaînes de magasins, appartenant au même propriétaire qui se, entre guillemets, concurrenciait sur la même chose, ça se voulait un petit peu une aberration, selon moi. Donc, le fait que ça durait quasiment plusieurs années avant vraiment qu'un move, un changement comme celui-là se propage était très étonnant, selon moi. Mais, ça a été fait. Par contre, je ne suis pas du tout en accord avec la façon que ça a été fait. Parce que juste du jour au lendemain, qu'il y a un accessoire à tout le monde, que personne ne l'a vu venir, puis que c'est vraiment juste... Bon, on ferme. Merci, bonsoir. Bien sûr, il y a les primes de départ et les compensations en rapport avec ça. Mais, c'est sûr que la méthode avec laquelle ça a été fait est vraiment... Ce n'est pas agréable du tout. Donc, mes pensées à tous ceux qui sont vraiment affectés pour ça. On parle quand même d'une... Je crois, voilà, environ une quinzaine de magasins qui vont tout simplement, au Québec, fermer. D'autres vont être reconsolidés tout simplement sous la bannière Best Buy. Donc, beaucoup de remue-ménage avec ça. Genre, d'avoir tous les changements que ça va impliquer. Ça risque d'être une drôle de période de transition de bannière comme ça. Mais, j'imagine que ça va être un peu à la hauteur que lorsque Radio Shack a été acheté à l'époque par Circuit City. Donc, à suivre. Moi, c'est sûr, Future Shop était toujours un des endroits que j'allais très souvent magasiner pour aller voir des aubaines sur des jeux ou peut-être même dire d'autres choses en rapport avec l'électronique. Donc, est-ce que ça va continuer de même qualité et tout ça? C'est à suivre. Parce qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, on avait le bonheur de dire qu'on avait un bon magasin, qu'il y avait un bon service, donc j'espère que cette transition-là ne va pas tout scraper ce qui avait été bâti. Donc, à suivre dans les prochaines semaines et on verra bien. L'avenir nous dira si ça va avoir été une bonne décision qui a été prise par l'administration ou pas. Donc, c'est ça. Moi, ça résume un peu ce que je voulais vous parler cette semaine. Donc, définitivement, au cours des prochaines semaines, je vais continuer particulièrement de vous parler de Borderlands Anthem Collection et de Bloodborne. Ceux qui me suivent sur PSN, Patrick Landry, va définitivement me voir des séances de diffusion. Continuez à partager mon expérience avec ces deux jeux vraiment de l'air d'une qualité exceptionnelle. donc, si vous avez des questions, des commentaires, ne vous gênez surtout pas. Suivez-moi sur Twitter. Vous pouvez m'écrire. Vous pouvez m'écrire par courriel à irréductiblegamer at gmail.com et mon blog que vous pouvez voir sur irréductiblegamer.com que j'ai un peu négligé depuis quelques semaines vu mes expériences avec le podcast c'est ce que je fais présentement. Mais, définitivement, je vais réécrire pour avoir des articles de plus grosse qualité dont je suis en train de débroussailler un article qui va parler de la diffusion médiatique, des podcasts et des sites internet comme Twitch et tout ce que ça implique sur le marché présentement. Et, prenant des commentaires plus concluants lorsqu'il est précis lorsque je vais écrire c'est sûr sur Bloodborne sur Borderlands et naturellement je continue de suivre les deux séries telle-tale au fur et à mesure que les épisodes sortent pour Tales from the Borderlands et Game of Thrones. Donc, beaucoup de choses qui se passent beaucoup de dossiers chauds qui se passent en parallèle et ça me fait un plaisir de partager mon opinion et mes commentaires sur tout ce qui se passe. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. C'est l'irréductible gamer qui vous dit au revoir et n'oubliez pas jouer, ne vous gênez pas. Il n'y a aucun âge, aucune honte à être un gamer. Bonne soirée. Au revoir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.